Bienvenue sur ordimer.com Alors comme je vous l'ai précisé au début de mes vidéos sur l'utilisation de Edge vous pouvez utiliser la barre URL c'est à dire là où apparaît l'adresse du site internet que vous avez cherché vous pouvez l'utiliser en fait comme une barre de recherche directement et Edge vous propose un certain nombre de solutions dès que vous avez tapé quelques mots ça peut être utile mais ça peut également être pénible parfois donc si vous souhaitez désactiver cette possibilité vous ouvrez les onglets qui vous permettent d'accéder aux autres options vous cliquez sur paramètres puis tout en bas de ce volet assez complexe tout en bas vous cliquez sur afficher les paramètres avancés et là encore une fois tout en bas de ce nouvel onglet vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver la prédiction de page pour accélérer la navigation alors vous pouvez également examiner tout ce qu'on vous propose à ce niveau là mais faites bien attention d'activer la protection Smart Screen qui est quand même très intéressante autre possibilité à ce niveau autre possibilité qui me paraît intéressante et qui selon moi est un véritable plus de Edge il vous suffit de sélectionner un mot sur la page web que vous consultez puis de faire un clic droit sur le mot ou la phrase que vous avez sélectionné et de demander à Cortana si vous avez activé Cortana mais si vous avez un compte Microsoft Cortana est forcément activé ce qui vous donne un certain nombre de possibilités supplémentaires donc ensuite il vous suffit de cliquer sur demander à Cortana et sur la droite de votre écran une nouvelle page s'ouvre et Bing vous propose un certain nombre de choses en rapport avec le mot clé que vous avez sélectionné et donc ça peut être très intéressant d'utiliser cette possibilité que vous offre Edge le moteur de recherche par défaut qui vous est proposé dans Edge est Bing bien évidemment, esprit de famille oblige Bing étant le moteur de recherche créé par Microsoft il nous l'impose a priori dans Edge par contre on peut le modifier il suffit pour cela de vous connecter sur le site de Google puis de dérouler le menu paramètres en partant de plus ici en haut et autre action autrement dit de cliquer sur paramètres puis de cliquer tout en bas sur afficher les paramètres avancés et enfin ajouter un nouvel élément à votre moteur de recherche par défaut voilà donc rechercher dans la barre d'adresse avec alors moi j'ai mis Google par défaut vous pouvez le modifier et vous choisissez le moteur de recherche qui vous intéresse bon là je vais faire l'inverse pour vous montrer si je clique sur Bing le bouton définir par défaut se met en surbrillance et vous pouvez cliquer dessus ça vous permettra de changer de moteur de recherche je vais pas me faire la même chose je vais faire la même chose très bien et je vais faire l'inverse je vais vous montrer j'ai mis en lien en ligne j'ai mis en lien en ligne